Madame Karine Ferreira, contre Madame Karine Ferreira, la deuxième fois, et maintenant c'est différent, elle a déjà remporté trois titres, dont Mrs. Globe Mauritius 2017, Leader of the Year, et elle fait partie des 25 plus belles femmes au monde. Karine Ferreira a marqué l'histoire à Shenzhen il y a quelques semaines de cela. Donc, comment vous avez ressenti lorsque vous avez remporté ces titres? C'est une immense fierté, parce que, à mon avis, je ne sais pas, à ma connaissance, je vais peut-être me tromper, mais je pense que pour une Mauritienne, c'est la première fois qu'on se retrouve dans un top 25, point pour point international, de cette ampleur quand même, comme je l'ai dit, Mrs. Globe, c'est le concours de Mrs. le plus prestigieux du monde. Donc, on était à 62 pays plus, 74, parmi on avait des formes Miss, Miss United Kingdom, Miss Ukraine, etc. Donc, aussi, une actrice qui a joué dans Men in Black, qui est aussi une forme Miss, qui a remporté plusieurs titres de beauté. Donc, oui, ça a été très challenging, mais quand j'ai entendu mon nom et quand j'ai vu le résultat que j'ai fait là-bas, ça a été une immense fierté. Je n'ai pas réalisé tout de suite, mais après, en rentrant, en réalisant, quand les gens, ils ont commencé à me parler, à me féliciter, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de ce résultat-là. C'est passé à Shenzhen, le concours de beauté. Alors, comment ça s'est passé ? On est arrivé, on a eu une semaine chargée, programme très défini, ça a été des répétitions du matin au soir. Ça a été une journée charity, où on a visité une maison, une maison de repos pour les personnes âgées. Il faut savoir qu'en Chine, ils prennent beaucoup, ils font beaucoup attention aux personnes âgées. Et donc, du coup, voilà, c'était un programme de Miss Slobe, où on a fait des spectacles, il y a des filles qui ont présenté des shows, des danses, des chants aux personnes âgées. Ça a été une journée vraiment mémoire pour nous. Ensuite, ça a été la journée au Jardin Botanique de Shenzhen, répétitions. Ça a été aussi, on a eu la soirée culturelle. Alors, pour la soirée culturelle, on a passé une audition. Donc, il y a plusieurs pays, cinquantaine, qui ont passé l'audition pour présenter leur musique traditionnelle. Et Maurice fait partie des 15 sélectionnés. Donc, j'ai été parmi les 15 à présenter le Sega. Donc, ça a été énorme, parce que pour moi, je représentais mon île, et en plus, mettre en avant notre musique, ça a été encore plus beau. Et donc, voilà, après, il y a eu la soirée des awards, dont on va en parler. Et la finale, donc, ça a été une semaine très, très pleine, très chargée. Et voilà, magnifique, inoubliable. Mais maintenant, avec trois titres, et vous faites la fierté de l'île Maurice, comment vous ressentez en tant que mauricienne ? Quand j'étais là, pour la soirée d'Award, je ne m'attendais pas à avoir un award. Et je me suis dit, on est quand même un petit point dans l'Océan Indien. Et il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas où se trouver Maurice. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs couvertures aux Etats-Unis, à travers le monde, en Afrique dernièrement, et en France. Donc, du coup, mais quand même, je ne m'attendais pas, parce qu'il y avait des filles qui avaient quand même un palmarès et un bagage beaucoup plus long que le mien. Et quand j'ai entendu Maurice, j'ai entendu, mais c'était un dîner-coctel. Et je n'ai pas calculé, je n'ai pas percuté. Et c'est les autres filles de la table, quand ils disent Maurice, 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 quoi. Et là, je me lève, je me dis, oui, c'est Maurice. Et c'est là que j'apprends que j'ai décerné le titre de l'avoir du Leader of the Year. Donc, je vois le sage et on me passe le sage. Et je me dis, c'est quand même un accomplissement, parce que j'ai fait le concours, tout ça, sans directorship, sans sponsor. Donc, à moi seule, j'ai décidé de participer à Mrs. Globe. Je savais que ce serait beaucoup de travail, beaucoup de sacrifice. On se dit, oui, on est tout seul, on n'a personne, comment on peut gérer ? Et finalement, je pense que au niveau de Mrs. Globe, ils ont aussi vu que j'arrivais à gérer et bien gérer. Et là-bas, je donnais toujours mon conseil aux filles, aux participantes, et vu cet award, avec l'arward qui est là, en fait. Donc, Christal. Et ça a été très émouvant pour moi. Donc, je pense que j'ai pu rêver. Donc, voilà. Que j'allais garder toute ma vie. Vous avez côtoyé au moins 74 participants entre les différentes nationalités. Et comment ça a été avec les autres Misses, qui, parmi eux, il y en a des célébrités, il y en a des formes Misses et tout ? Ça a été, on ne doit pas se mettre en tête qu'on va dans une compétition de beauté, surtout de, quand ça relate au pageantry. Donc, moi, dans ma tête, j'allais à un empowerment programme, un female empowerment programme. Je suis arrivée là-bas, je me suis dit, j'ai rencontré 73 magnifiques dames et je veux prendre et tirer le maximum d'expérience de stage. Je suis arrivée avec des filles de toutes les nationalités, de différentes langues. Il y en a qui parlent très bien, qui maîtrisent l'anglais et d'autres pas. Mais ça a été une expérience, mais énorme. Il n'y avait pas de compétition. On se retrouvait, mais on est des soeurs. On s'appelle les Globet Sisters, en fait. Quand on fait Misses Globet, on devient des Globet Sisters. On se retrouve avec des filles, mais on est comme des soeurs. Chaque jour, c'était un vrai plaisir de se réveiller, d'aller faire des répétitions avec des filles. Il n'y avait pas, regardez-moi celle-là, elle est grosse, regardez-moi celle-là, elle est trop mince. Non, non, pas de jalousie, pas de vacherie, rien de tout ça. Ça a été vraiment une expérience, mais humaine, mais un vrai female empowering programme, comme j'aime. Et je suis rentrée chez moi avec 73 adresses, en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de bouger, d'aller en vacances dans quelques pays de ce soir. Je sais que j'ai les soeurs qui m'attendent là-bas. Et on a toujours notre groupe sur WhatsApp. On s'échangent toujours des photos encore. Donc, le moment où on reste en contact, c'est ce qui a fait, c'est ce qui fait la beauté de Misses Globet, en fait. C'est ce qui fait la différence avec les autres concours. Donc, après ce empowerment programme, on peut voir que c'est un Karine Ferreira plus confiant. Très confiante. Je suis rentrée de cette aventure, et je me rappelle quand le docteur Tracy Campbell, qui est la présidente de Misses Globet, quand elle a fait son premier speech, elle a dit, vous allez sortir de cette aventure de Misses Globet en étant grandi, en ramenant quelque chose de différent en vous, plus confiante, plus sereine. Et voilà, on se retrouve toutes gagnantes, en fait, parce qu'on repart toutes avec quelque chose à la fin de la journée. Et c'est vrai que moi, je suis rentrée avec une sérénité et une confiance en moi. C'est vrai que je me sens grandie. Je me sens grandie de cette aventure. Et voilà, j'ai envie d'accomplir de belles choses, et d'aider les autres, d'être beaucoup plus vers les autres. Et c'est vrai que ça a été une vraie aventure humaine. Alors, quand vous étiez une adolescente de 15 ou 16 ans, vous imaginez que vous allez vous retrouver avec trois saches et une couronne à la tête. Non, parce que pour l'histoire, je suis une adolescente, j'ai été boulide à l'école, tellement boulide, j'en ai tellement souffert, que j'ai fait une tentative de suicide, parce qu'on me traitait de grosse, on me traitait de toutes sortes de noms. Et ça m'a beaucoup affectée. Et à la suite de cela, j'ai commencé à... Ça a été un bon travail sur moi, après la tentative de suicide. Mais il est clair que 15 ans plus tard, une quinzaine année plus tard, je ne me serais pas imaginée en étant là, assise, en face de la caméra, et en parlant comme je parle, avec une couronne, avec trois saches, mais non, du tout, en étant une beauty queen, j'en ai. Mais même, même, après l'adolescence, je pense qu'il y a toujours, le bullying, ça existe toujours. Il y a des gens qui ne s'imaginaient pas que je fasse une performance internationale comme ça. J'ai eu des... On m'a taclé, on m'a taclé durant mon année de règne. Karine, elle n'est pas assez grande, elle a une mauvaise attitude, elle ne va jamais pouvoir arriver, elle n'est pas assez belle, elle n'est pas ceci. Et je me tiens, un concours international, déjà, finir, être la 8e, une semi-finaliste appelée, il faut le faire. Et je pense que c'est une question de confiance en soi. Il faut toujours croire en soi-même. Il ne faut pas se voir à travers les yeux des autres, mais il faut pouvoir se regarder dans un mémoire et se voir à travers ses propres yeux. C'est un message à travers ce concours de beauté. Le fait de faire le concours de beauté, c'est de dire « Ok, je sais qu'il y a beaucoup de petites filles, de filles qui me regardent en ce moment, à Maurice et ailleurs, et je voudrais vous passer un message très clair. On peut ne pas être belle pour tout le monde, on n'est pas belle pour tout le monde. Je peux être belle pour certaines personnes et être moche pour certaines personnes. Mais c'est ce qu'on dégage de soi-même et c'est ce qu'on donne aux autres qui fait notre beauté. Donc, en faisant un concours de beauté, je voulais passer ce message à moi. Moi, honnêtement, on m'a beaucoup d'accueillie, on m'a beaucoup critiquée. Aujourd'hui, je veux donner espoir à ces jeunes filles qui sont bouddites à l'école, qui se disent « Non, je ne veux rien ». Personne ne peut dire ça, parce qu'on veut toujours quelque chose pour soi-même, pour notre famille, pour tous les gens qui nous aiment, en fait. Donc, les opinions des autres, je vais le dire crûment, on s'en balance. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez voir, il y aura quelque chose de positif. Mais il faut que vous soyez positif dès le départ. La positivité va amener la positivité. Et la négativité, il faut toujours laisser sur le palier. Donc, si les gens, ils essaient de vous tacler, ils essaient de vous mettre au plus bas, laisser ces gens-là sur le palier. Donc, on est amené à plusieurs expériences négatives dans la vie. Il ne faut pas tomber dans la négativité, il faut toujours prendre en soi. Et donc, voilà, continuer à vous battre. Et mon message, en faisant le concours, c'était de passer ce message-là. On est tous beaux et on est toutes belles. Donc, on ne fait pas un concours de beauté pour être célèbre. Il faut utiliser son titre pour faire quelque chose de bien. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent, malheureusement. Donc, vous serez la directrice officielle du Missis Globe Mauritius à Maurice. Non. À partir de l'année prochaine, en fait. À partir de cette année. Bon, j'ai le titre. Je suis ma propre directrice. Donc, oui, à partir de l'année prochaine, on va organiser. Je ne veux pas faire des choses en moitié. Je ne veux pas faire des choses dans le rush. Je veux faire des choses incomplets, pas professionnelles. En emmenant Missis Globe à Maurice. C'est une franchise que j'adore. C'est la présidente. Je l'apprécie énormément. C'est mon idole. Je ne veux pas downgrade la marque. Donc, on va faire quelque chose de bien. Ça prendra le temps pour s'installer, pour être coordonné. Le temps qu'il faudra. On ne fera pas les choses en moitié. Mais on fera aussi le bon chose à Maurice. Et votre nomination. Est-ce que vous avez été contacté par les autres journalistes pour des interviews ou même des déclarations et tout ? Alors, il y a un certain journaliste qui m'envoie des messages. Mais je veux dire que pendant mon année de reine, je n'ai pas eu de trop de couverture médiatique parce qu'il y en a qui ignoraient Missis Globe et ce qui est tout à fait légitime parce que la marque n'existe pas ici. Mais il y en a qui ont cru en moi beaucoup plus dès le départ. Tchernel Bus, par exemple. Je vais aussi faire un petit coup à Finesales et à Régionale qui ont cru en moi dès le départ. Régionale qui m'a vachement soutenue. Mais après, c'est vrai que pour les autres journaux, il y a des journalistes qui m'ont contactée pour faire mon portrait. Mais j'ai un peu de mal parce que je préfère privilégier les gens qui m'ont cru en moi dès le départ, qui m'ont cru en ce projet-là. Et qui sont contents de voir le résultat que j'ai fait aujourd'hui, que j'ai fait à l'international pour Maurice. Parce que comme je l'ai dit d'abord, on ne connaissait pas comme Karine, on connaissait comme Richis. Et ces gens-là, les journalistes ont cru en moi et c'est mon interview exclusive d'ailleurs avec Channel News que je donne aujourd'hui. Parce que voilà, je suis reconnaissante un petit peu de personnes qui m'ont soutenue dès le départ. Et on reprendra un autre projet avec Mrs. Mauritius Globe l'année prochaine, ils sont bons sur la com. Et pour mon année de règne, je crois que j'ai déjà fait le choix de journaux et de chaînes. Vous avez des mots pour votre époux et pour vos parents ? Je les remercie, je les remercie énormément. Ça a été un énorme sacrifice durant un an. Je sais que ça n'a pas été toujours facile entre les shootings, entre mon ordinateur, entre le designer, mes robes, etc. Et voilà, j'espère qu'ils sont fiers de moi. Et voilà, je les embrasse tous et je vous souhaite une très belle année 2018 et d'être toujours là pour moi et je serai toujours là pour eux aussi.